M. Burrard vient-elle de lancer une nouvelle offensive judiciaire ? Quelques semaines après avoir été condamnée pour diffamation, tout comme Johnny Depp, l'actrice est sortie du silence dans une interview au vitriol accordé à Touteille. Dans celle-ci, M. Burrard explique maintenir chaque mot de ses accusations de violences conjugales contre Johnny Depp. Jusqu'à ma mort je maintiendrai chaque mot de mon témoignage. En accusant une nouvelle fois son ex-mari, M. Burrard prend donc le risque d'un nouveau procès. Cette interview pourrait être considérée comme une nouvelle publication en vertu de la loi, ce qui pourrait déclencher un troisième procès, a expliqué l'avocate Nicolas, qui travaille chez Romano Law, au Daily Mail. Dans la loi en effet, une personne qui répète ou republie la diffamation sera soumise à la même responsabilité que l'éditeur du matériel diffamatoire original. Une déclaration diffamatoire est considérée comme publiée lorsqu'elle est communiquée soit intentionnellement, avec une véritable malveillance ou un mépris téméraire, soit par négligence, à une personne autre que la personne diffamée, ajoutent les textes de loi. La déclaration doit également être raisonnablement comprise par le destinataire comme étant fausse. Johnny Depp et ses avocats pourraient donc décider de poursuivre à nouveau M. Burrard. Mais pour l'avocate, cette hypothèse est peu probable. Les avocats de Mme Burrard ont déjà déclaré qu'elle ne pouvait pas payer le jugement initial, a-t-elle confié, en rappelant que l'actrice ne dispose pas des fonds nécessaires pour s'acquitter des 10 millions d'euros de dommages et intérêts auxquels elle a été condamnée. Johnny Depp, lui, a été condamnée à 2 millions d'euros. M. Burrard, je me fiche de ce que les gens pensent de moi après ce procès, M. Burrard a pris la parole en proférant une grave accusation contre Johnny Depp. Selon l'actrice, les jurés ont été influencés par l'excel jeu d'acteur de son ancien mari et les réseaux sociaux ont eu de vraies conséquences. Même une personne sûre est certaine que je mérite toutes ces attaques au vitriol, et que je mens, ne pourrait me regarder droit dans les yeux et me dire que l'on a parlé de moi de manière juste sur les réseaux sociaux, a-t-elle souligné. Pour M. Burrard, certains des 38 témoins de Johnny Depp auraient même été payés ou n'avaient rien à voir avec la bataille judiciaire que les deux anciens conjoints se livraient. Je me fiche de ce que les gens pensent de moi ou des jugements que l'on porte sur ce qu'ils cessent de passer dans l'intimité de ma propre maison, durant mon mariage, derrière des portes closes, a-t-elle ajouté. Les retrouvera-t-on de nouveau devant un juge ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501